Chers amis du combat, messieurs les journalistes, chers invités et sympathisants de la RDC, la force du combat intelligent, ses alliés et moi-même, tenons à vous remercier et profitons à cette occasion pour vous présenter une heureuse année 2015. Nous organisons ce vendredi 2 janvier 2015 notre point de presse comme de coutume chaque début d'année. Notre programme se déroulera de la manière suivante. Un point de presse tel qu'on le fait avec vous, journalistes, une causerie morale avec la base de notre mouvement ainsi que les compatriotes congolais de la Belgique, et puis des festivités pour commémorer le début de cette année avec faste et chaleur. L'année 2014 vient de s'achever. Elle a été émaillée par des divisions internes, des incompréhensions, mais cela ne nous a pas permis de tourner le dos à l'objectif principal, qui est la libération de notre pays. Pour preuve, la FCI a produit de 1 le programme ou le grand projet de soulèvement sur lequel nous continuons à travailler jusqu'à présent, et la plupart des compatriotes à travers le monde n'ont pas hésité de nous emboîter les pas sur ce projet. Nous avons lancé le projet de retour au pays avec comme mission la politique de proximité avec la base pour ainsi sensibiliser et former la population à la citoyenneté. Nous avons créé une alliance dans le même ordre d'idées avec nos partenaires de la France, de Londres et ceux de l'Afrique. Nous avons même une plateforme qui a été créée, qui est dénommée « Prenons-nous en charge », comme nous avait bien invité à le faire un nom politique bien connu de notre cercle politique. Les axes traduisant le caractère de grande ouverture démocratique contre la tyrannie ou la dictature de notre pays vous sont proposés par la FCI cette année, et c'est pour cette raison que nous disons chez nous que 2015 devra être une année d'esprit d'ouverture. Au niveau des projections, la grande projection de 2015 sera tournée vers la nécessité d'aboutir au plus grand rassemblement jamais réalisé à l'RDC à l'image de novembre 2011, lors de l'élection présidentielle. Le grand rassemblement se fera partout où il y a au moins deux Congolais, mais aussi en dehors du Congo, Europe, Amérique, Asie et pourquoi pas l'Océanie. C'est ainsi que, soucieux de la réussite et de l'efficacité de cette démonstration, nous annonçons ce jour le premier déplacement de la FCI en tournée européenne, le 7 du mois de février 2015 en Italie. Par cette occasion, nous invitons membres et sympathisants qui veulent faire partie de ce déplacement de se manifester et se joindre au groupe de 50 membres et cadres de la FCI et Alliés qui feront le déplacement pour la première étape de notre tournée internationale de sensibilisation et de mobilisation de la diaspora congolaise face aux enjeux qui nous attendent pour cette année 2015, pourquoi pas plus loin, 2016. La dernière étape de cette tournée se fera le 30 juin à Kinshasa. Je dis bien le 30 juin 2015 à Kinshasa. Le 30 juin à Kinshasa, nous profitons de cette occasion pour vous annoncer qu'il y aura ce 30 juin-là à Kinshasa une grande manifestation pour démontrer si réellement le régime sortant qui règne encore à Kinshasa s'est lancé dans l'objectif de démocratisation de notre pays. La marche ne se fera pas qu'à Kinshasa où nous sommes en train de prendre des contacts pour qu'elle ait lieu mais elle devra avoir lieu partout dans le monde, dans les grandes capitales où les Congolais sont nombreux pour que l'action nous amène à ce que vous connaissez tous, l'ouverture, la convergence des forces positives devant la réussite de l'objectif que nous avons. C'est comme ça que nous vous lançons pour terminer l'objectif 30 juin. L'objectif 30 juin, c'est l'objectif que nous présentons pour que tous les autres partis politiques se disant militaient pour le changement au Congo. Tous les acteurs politiques militant pour le Congo, toutes les associations, toute la diaspora et nous-mêmes la FCI voudrions que l'objectif 30 juin soit un objectif autour duquel nous devrions travailler de concert. Parce que le 30 juin 2015, il faudrait que le Congolais soit dehors pour soit soutenir le processus électoral pour remplacer ou encore faire de l'alternance, soit pour mettre fin aux têtus qui ne veulent pas nous dire le mot que nous recherchons. Merci. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci pour la question, pasteur Bobo. Je l'avais dit que nous commençons par l'Italie. Nous savons qu'en Italie, il y a aussi des Congolais soucieux du changement pour leur pays. Et en Italie, comme partout ailleurs où nous allons passer, nous comptons évangéliser sur les méthodes nouvelles de notre combat. Là en Italie, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons expliquer aux gens qu'au Burkina Faso, parce que les gens parlent très souvent et depuis un bon moment de Burkina Faso, au Burkina Faso, la population est restée autour du cadre institutionnel, c'est-à-dire le respect de leur constitution, et que ceux qui ne respectaient pas leur constitution, il fallait pour les Burkina Faso les mettre hors d'état de Nui. C'est comme ça que nous, nous allons évangéliser auprès des Congolais, pour leur dire que nous n'allons plus rester sur des schémas qui ne sont pas clairs. Nous n'allons plus continuer à croire à l'inconnu. Nous allons essayer de travailler sur les armes ou encore les bases juridiques que nous avons jusqu'à présent pour notre pays, dont la constitution, qui nous propose des articles comme l'article 220, qui nous propose des articles comme l'article 64, et avec ces deux articles, nous allons essayer de faire notre pression pour que le pouvoir de Kinshasa fléchisse, et au besoin, notre descente au Congo, nous pensons qu'elle pourra produire beaucoup de fouilles dans ce sens-là. Votre élection à la tête du FCI a été saluée par beaucoup de compatriotes de l'espoir, mais apparemment, Babi, Balokoun, en reste, votre mandat a déjà tout fin, mais vous êtes toujours là. Merci pour la question. La présence de Babi Balokoun à la tête de ce mouvement, la force du combat intelligent, n'est pas l'œuvre de sa volonté. La présence de Babi Balokoun est encore voulue par les organisateurs ou les responsables de la FCI en charge de l'organisation des élections. Il a déjà été mis en place une commission électorale que chapeaute notre très cher Louis-Dor Capitaine, et le climat, selon les raisons que lui nous a avancées, le climat régnant en Belgique au sein de notre combat, la confusion et tout ce que vous connaissez ne permettait pas, et ne nous a pas encore permis jusqu'à présent, de réunir le plus grand nombre de nos sympathisants pour organiser cette élection de la façon la plus faste comme cela a été l'année 2013. Voilà. Sinon, les élections sont toujours en vue, et si tout va bien, soit avant que nous ne puissions descendre à Kinshasa, ou légèrement après notre retour, l'élection aura bien lieu au sein de la FCI. Comment ça se traduit ? Comment vous comptez mener ce combat, ou même mener toutes les images, tous les événements que vous allez organiser, à part évidemment la manifestation qui sera organisée ? Est-ce qu'il y a d'autres événements qui seront organisés dans le même objectif, évidemment ? Tout à fait. Cela veut dire que maintenant nous sommes en train de travailler sur des schémas. Nous avons d'une part la pression pour que nous puissions obtenir ce que nous recherchons. Nous venons bien de dire ici les garanties électorales, qu'il y aura moins de tricherie, il y aura plus de transparence, M. Kabila ne sera pas là, il y aura peut-être une autre CENI beaucoup plus crédible. D'une part, c'est-à-dire la pression, avec toutes les méthodes de pression que nous avons toujours employées au niveau de notre combat. Vous connaissez tout ce que nous faisons d'habitude comme pression. Cela va encore s'amplifier davantage en 2015, d'abord. Et pour preuve, le 30 juin, la force du combat intelligent a déjà commencé administrativement des démarches pour qu'au niveau de Bruxelles, il y ait la plus grande marche possible. Au niveau de Kinshasa, il y a déjà des démarches entreprises pour qu'à Kinshasa aussi, le 30 juin, en lieu et place des défilés que nous avons l'habitude de voir, avec des démonstrations des chars qui ne sécurisent même pas l'Est, qu'à la place de tout ça, nous puissions avoir la population. Parce que le 30 juin, c'est une date, chers amis, qui est restée marquée dans l'histoire de notre pays par l'effort de père de notre indépendance, à qui nous comptons bien sûr rendre hommage en cette date-là du 30 juin. Ce n'est pas pour rien et ce n'est pas anodin que nous avions choisi cette date du 30 juin. Et d'autre part, vous l'avez dit, étais-je en train de dire, nous allons maintenant nous préparer. Parce qu'une élection, chers amis, ça se prépare. Le peuple, je l'ai dit depuis un bon moment, ne nous sera pas clément. Si en 2016, nous venons lui dire, nous étions très concentrés sur la pression contre le pouvoir tyrannique, et nous nous avions oublié de nous préparer pour remplacer le pouvoir en question. Donc ici, il n'est pas question de laisser un vide à la tête du Congo, et le Congo de demain, après M. Kabila et son régime, sera géré à partir de la base. Donc, pendant la tournée, nous allons sensibiliser et enrôler la population congolaise de partout. Selon les différents profils dont la communauté congolaise dispose ici, dans la décision, les médecins, les avocats, pourquoi pas les chanteurs, tout ce que vous voulez, nous aurons besoin de toutes ces personnes pour pouvoir le réintégrer ou le réinsérer dans le système social congolais. Et au niveau politique, ceux qui sont candidats à tous les niveaux, beaucoup plus pas au niveau présidentiel, parce qu'au niveau présidentiel, nous n'allons pas fabriquer de candidats présidents. Les candidats présidents qui seront là, apprendront à négocier avec le groupe que nous sommes en train de constituer, avec tous ceux qui seront candidats à tous les autres bas niveau. Voilà un peu la démarche. Il va vers un parti politique, ou bien ce sera un mouvement de revendication, parce que pour aller aux élections, il faut soit être indépendant, soit un parti politique. Quelle serait votre position ? Après avoir moi-même été candidat indépendant en 2011, comme député, j'ai tiré des conséquences. Cette fois-ci, comme nous faisons participer à cette expérience, nous faisons profiter de cette expérience au groupe, nous allons vraiment beaucoup batailler pour que la FCI s'inscrive comme parti politique au moment des élections. Si les démarches administratives ne nous le permettent pas à temps, nous allons nous battre pour que la FCI et d'autres partis politiques, nous puissions nous retrouver dans une plateforme à même de présenter des listes des candidats à différents échelons. A quel niveau, Mbappé Barakouna Serra, 2011, vous souhaitiez candidat député ? 2016, à quel niveau ? Voilà, je vais peut-être vous révéler ce que le bureau politique m'a soufflé dernièrement. Le porte-parole du bureau politique, c'est M. Maître Capitaine, il est absent. Mais je peux quand même vous dire que le bureau politique de la force du commun intelligent avait proposé que son actuel coordinateur soit candidat aux premières élections qui vont être organisées d'abord. En 2015, s'il y a une élection pour les députés provinciaux, que M. Mbappé Barakouna soit, comme tous les autres membres qui vont le désirer, candidat député provincial dans Kinshasa. Et le projet au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est pour que nous puissions en prendre la tête du perchoir. Bon, il y a une question des chiffres. Les élections, ça sous-entend des moyens. Oui. Les discours, c'est très beau. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique ? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que vous avez une bonne mobilisation humaine ? Parce que, même si vous avez les moyens, mais si vous n'avez pas des hommes, un réseau très grand, vous risquez de ne pas arriver à votre objectif. Qu'en est-il de vos moyens financiers et de vos moyens humains ? Voilà. Merci pour la question. Dans les projections qui sont faites jusqu'à présent, il y a tout justement la partie des budgets. Et dans cette partie, il y a tout un réseau, pendant la tournée qui va commencer à partir de février, tout un réseau de contacts financiers qui sera mis en place. C'est-à-dire qu'en premier lieu, nous allons fonctionner comme les pasteurs. Nous allons fonctionner comme les églises. Les églises vivent de quoi ? C'est pourquoi nous disons d'ailleurs que nous sommes des évangélisateurs du changement. Les églises vivent des cotisations. Notre première église, c'est le Congo, comme je dis. Alors, partout où nous allons commencer à passer, nous allons fonctionner comme les pasteurs. Nous mettrons ce que les Congolais connaissent très bien, les Kitungas, pour que chaque Congolais apprenne la culture de cotiser pour ce qu'il souhaite. Vous souhaitez le changement, vous devez participer financièrement au changement. Alors, partout où nous allons passer, nous allons faire des collectes de fonds. Et ne vous en faites pas l'ordre que nous sommes en train de mettre dans nos rangs. La discipline que nous sommes en train d'imposer parmi nos membres, c'est pour que nous puissions aussi attirer des partenaires. Pourquoi pas des hommes d'affaires crédibles de l'Europe ne pourront nous suivre et nous faire confiance pour qu'au Congo de demain, dans le Congo que nous allons mettre en place demain, ils puissent trouver leur place dans le microcosme des affaires. Et ça sera des affaires, comme vous le savez, du win-win. Donc, nous sommes à la recherche des partenaires et nous avons préféré nous y prendre si tôt. C'est-à-dire qu'à partir de demain, quand nous finissons avec vous cette conférence, nous nous mettons à la recherche de tous les opérateurs économiques congolais comme étrangers qui souhaiteraient, demain après le régime de Kabila, faire des affaires au Congo. Nous allons y travailler. Nous allons faire le 7 et suivrons déjà la possibilité que nous présentons avec des partenaires qui ne sont pas congolais, qui sont camerounais et autres. Un projet économique, un projet financier qui va nous permettre de mobiliser les fonds et d'avoir les moyens disponibles pour faire la politique de nos moyens. Et le projet sera présenté à l'Italie. Je n'ai pas voulu y placer un mot. Heureusement que mon collaborateur, M. Mambachiko, me le rappelle. Donc, le projet sera présenté à l'Italie. C'est un projet économique qui va demander à ce que tout Congolais s'implique. C'est en quelque sorte comme un achat de parts, les parts ou les actions d'entreprises. Et nous allons vous dire dans quel sens cette activité va-t-elle se diriger. Mais aujourd'hui, nous n'avions pas prévu de vous parler de ce projet. C'est à partir de l'Italie que le projet sera lancé. Et dans quelle ville sera organisée en Italie ? Nous serons à Padova, c'est à Vénice. On vous dit très proche de l'île de Peste. Vous avez-vous démarré de l'île de Peste ? Nous, ce que nous préférons, c'est être très proche de tous les Congolais. Ça veut dire que si l'île de Peste est un parti des Congolais, nous serons proches d'eux, comme nous étions l'année passée ou toutes les années d'avant. En plus de ça, nous cherchons à réaliser l'âge. Donc, la FCI continue à être ouverte parce que nous sommes dans une année de l'esprit d'ouverture. Nous voulons militer avec beaucoup plus d'ouverture. Nous n'allons pas rester dans les soupçons. Nous n'allons pas rester dans des médisances contre les uns et les autres. Tout ce que nous cherchons, c'est de collaborer, d'échanger, de partager des idées et tout ce que vous voulez comme projet avec les autres Congolais. Nous n'avons aucunement la prétention de dire que seuls, à nous seuls, la FCI, nous allons chasser Kabila ou encore que nous allons amener le changement au Congo. Ce que nous voulons, c'est collaborer avec le plus des regroupements, le plus d'acteurs politiques, mais plus les regroupements ou les associations, les mouvements nous intéressent parce que là-bas, il y a plus ou moins une structuration. Et là où il y a une structuration, ça veut dire que nous pouvons avoir en face de nous un porte-parole et des responsables avec lesquels nous aurons la possibilité de traiter. Donc il n'y a pas qu'Elu Dépès qui est partenaire et qui, jusqu'à présent, qu'elle se comporte bien, elle est notre partenaire. Et nous appelons les autres mouvements à venir s'associer à nous pour ce combat. Et d'ailleurs, au niveau de la Belgique, je vous cite rapidement des individualités. Vous savez que nous sommes en partenariat avec les Amis des Lièges à travers Papichu Olinga. Nous avons au niveau des Bruxelles, des partenariats, un partenariat avec des Amis des Bruxelles à travers Jeannouk Abouya. Nous avons à Paris un partenariat avec le groupe de Rex Kazadi. Nous avons à Londres un partenariat avec le groupe de Moncré Kessé et de tous les autres amis qui sont là-bas. Et nous partirons partout. En Angola, c'est prévu, je vous annonce déjà l'Afrique. C'est prévu aussi que nous puissions aller en Angola. Parce que là-bas, il paraît que le régime de là-bas soutient Kabila, chose que nous ne croyons pas. Nous voulons aller pour sensibiliser tous les Congolais qui sont là-bas. Et que nous entendions dire qu'ils ne soutiennent que la musique. Et cette fois-ci, ça sera une occasion pour voir ces hommes d'affaires Congolais qui sont à Angola essayer de soutenir les changements chez eux. Dans la diaspora, il y a les anti-élections. Pouvez-vous défendre votre position par rapport aux anti-élections ? Mais nous venons de dire que les anti-élections, comme vous les appelez, ils vous donnent en exemple le cas de Burkina Faso pour libérer le Congo. Ce sont des anti-élections. Or, au Burkina Faso, comme je disais, qu'est-ce qui s'est passé ? Et la population et les acteurs clés de ces changements n'avaient cessé de parler du système électoral des choses, des élections, de la Constitution, qu'eux ne souhaitaient pas voir changer, être voir être changés. Donc nous, notre schéma, nous voulons rester dans le réel. Nous voulons rester sur les choses palpables. Nous n'allons pas dire à la communauté congolaise ou à d'autres communautés qui nous seront très attentives que nous allons libérer le Congo par miracle, que nous allons venir au Congo avec des armes que nous n'avons déjà pas. Et voilà, donc nous préférons rester sur des schémas qui sont possibles d'être réalisés. D'où l'élection. Nous avons des échéances que M. Kabila est tenues de respecter. Nous avons une Constitution que M. Kabila lui-même a homologuée. Nous, nous n'étions pas dans ces choses-là. Mais finalement et bizarrement, nous constatons que nous sommes obligés de rester là-dessus et d'en faire nos outils de pression. L'élection et la Constitution. Ça restera maintenant nos outils de pression. Et ce sont même des armes qui pourront être achevées M. Kabila. Êtes-vous prêt d'aller à l'élection présidentielle avec les partis de M. Kabila ? Nous venons de dire, nous ne parlons pas en termes de partis. Nous parlons en termes d'abord des personnes qui incarnent les partis. Vous savez, un parti politique, il est toujours incarné par un leadership. Si le leadership du PPRD, ça sera M. Kabila, ça veut dire que le PPRD sera un parti voué à la disparition au Congo. Et nous ne regardons pas ce qui va se passer du côté du PPRD. Tout ce que nous voulons, c'est mettre nos rangs en ordre des batailles. Et nous donner les moyens de notre politique. Et voilà, pourquoi pas, sensibiliser tous les Congolais à mettre fin à ce qui se passe au Congo. Les affaires PPRD, ça ne nous concerne pas. Mais tout ce que nous souhaitons, nous sommes très vigilants là-dessus. Notre souhait, c'est de voir M. Kabila, ne serait-ce qu'un moment libérer quand même son parti. C'est un parti qui lui a beaucoup servi. S'il est gentil, il peut libérer ses grands messieurs et ses grandes dames à faire leur chemin. Je repose autrement ma question. A supposé qu'en 2016, M. Kabila respecte la constitution. Êtes-vous prêt d'aller aux élections avec les partis de M. Kabila? Je venais de vous dire que si ce parti est libéré par Kabila et que nous, nous comptons instaurer la démocratie, si ce parti continuera à réunir les conditions d'être appelé parti politique, ça n'appartiendra pas à la force du combat intelligent de faire les gendarmes ou les justiciers pour réfléchir à tel ou tel autre parti politique de ne pas se présenter. Nous sommes épuisés, c'est-à-dire pour nous que nous avions été beaucoup plus clairs et que la matière était intéressante pour vous. Et pour terminer, nous invitons tous les amis de la Belgique, tous les amis qui se disent faire le combat pour le changement au Congo, à observer un minimum de discipline, à observer un minimum de compréhension, un minimum d'ouverture, parce que nous disons 2015, c'est l'idée de l'esprit d'ouverture. L'ouverture dans la compréhension des enjeux, l'ouverture dans la compréhension des matières qui vont se présenter à nous, et ce n'est que dans, même l'ouverture dans le comportement, dans la façon de démarcher pour le changement en question, c'est de cette façon-là que finalement nous pouvons réussir. Rester sur des suppitations, rester sur des suggestions, sur des idées que nous nous faisons sur les uns et les autres, ça ne nous aide pas. J'entends parfois des gens dire, il faut tuer Babi, il faut tuer Jeannot, il faut tuer Chikomamba, il faut tuer tel, il faut le taper, parce qu'on l'a vu dire des choses qui ne concordent pas avec nous. Est-ce que si vous tuez Babi, Baloukouna aujourd'hui, le Congo sera-t-il libéré ? Je pense que non. Par contre, au lieu de faire encore des morts, en plus des morts que M. Kabil a déjà occasionnées au Congo, je préfère que nous puissions sauver les quelques vies que nous avons et chercher à collaborer avec ces quelques vies. Et du choc d'idées, nous pensons, jaillera la lumière. La FCI vous remercie d'avoir été présents ici à Mons pour commencer avec elle cette année. Et la FCI remercie tous ses partenaires pour la confiance qu'ils continuent à placer en elle. Et moi, en tant que coordinateur de la FCI, je vous remercie aussi. Et la place est à vous pour la suite du programme. Merci. Sous-titrage ST' 501